Bon, je démarre avec un chiffre qui certes fait flipper, mais vous allez voir avec l'histoire de Juliette que ça se termine très bien dans la majorité des cas. Près d'une Française sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie et parfois, ça survient quand on vient d'être maman. Et là, on est forcément dans deux forces totalement opposées puisqu'on vient d'avoir la plus grande force de vie possible et imaginable. Et c'est une épreuve que vous avez vécue, Juliette. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. C'était il y a trois ans et demi. Votre petit Louison était âgé de 14 mois à l'époque, donc tout bébé. Et aujourd'hui, vous allez très, très bien. Il y a Léonie qui est venue s'ajouter à la famille et qui est dans les coulisses, dans les bras de son papa. Alors, on va revenir en arrière. C'était fin avril 2018. Vous donnez naissance à votre premier enfant, donc Louison. Très joli prénom. Merci. Et huit mois plus tard, en janvier 2019, vous trouvez une grosseur dans votre sein droit. Voilà. Vous palpez votre sein et vous sentez cette grosseur. Ça s'est passé à quelle occasion ? Comment est-ce que vous l'avez trouvée ? En fait, j'allaitais mon petit garçon encore à ce moment-là. Et donc, j'avais souvent la poitrine à l'air quand on allaite. Et je sous-pesais souvent ma poitrine pour savoir quel sein j'avais donné en dernier pour faire une alternance. Et puis, un jour, en sous-pesant, effectivement, je sens une boule que je mets d'abord sur le compte de l'allaitement. Je me dis que c'est peut-être du lait qui est coincé ou un petit truc comme ça. Donc, je ne m'affole pas plus que ça. Et je me rends compte au fil des jours que cette boule ne part pas. Et donc, je me dis que c'est bizarre. Si c'était du lait, ça aurait dû soit partir, soit ça se serait engorgé. J'aurais eu mal. Mais là, plus il ne se passe rien. Il y a juste cette boule qui est là. Donc, vous vous décidez à consulter, j'imagine ? Oui, je mets un petit peu de temps quand même, parce qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et heureusement ou malheureusement, j'ai eu autour de moi des cas de jeunes femmes qui avaient eu des cancers du sein, pour qui ça s'est plus ou moins bien terminé, malheureusement. Et donc, je me suis dit que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi m'arriver à moi. Et donc, je prends rendez-vous chez une sage-femme. Qui vous dit quoi, alors ? Qui me dit que je pense que c'est rien. Je pense que c'est effectivement lié à l'allaitement. Mais avec tout ce qu'on voit maintenant, sous-entendu, plus de cancers chez les jeunes, je vais quand même vous prescrire une échographie. Oui, parce qu'il faut aussi se dire qu'on ne peut pas imaginer ça quand on est toute jeune, en plus quand on vient d'avoir un bébé, c'est totalement antinomique. Alors, le temps d'obtenir un rendez-vous dans un centre spécialisé, vous ne passez l'échographie que cinq mois plus tard. C'est vraiment très très long, c'était fin juin 2019. Et alors, comment ça se passe cette échographie ? Alors, moi j'y vais vraiment en toute détente. Je me dis, elle m'a dit que c'était rien, pas de problème. Et je... Donc ça commence. Et le médecin passe beaucoup de temps sur mon sein droit. Puis mon sein gauche, très vite, il revient sur le sein droit. Et il me dit, effectivement, il y a une zone de micro-calcification. Jusque-là, ça ne dit rien à personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut passer une mammo. Donc moi, très naïvement, je dis, ok, je reprends rendez-vous. Il me dit, non, 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 on la passe tout de suite. Vous allez à côté. Et là, je sens, en fait, le truc qui part un peu en vrille. Je fais la mammo. J'attends les résultats dans la petite salle d'attente. Il me reçoit. Et il me reparle de micro-calcification. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Et il prononce le mot biopsie. Où là, dans ma tête, je me dis, ok, biopsie égale cancer. Oui, et là, vous commencez à vous dire que c'est vraiment ça, quoi. Vous passez la biopsie dans la foulée. Oui, quelques jours après. Et puis, vous attendez les résultats pendant 8-10 jours. C'est forcément les 8-10 jours les plus longs de votre vie. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Alors, j'ai tous les scénarios possibles qui sont venus dans ma tête. Du, en fait, ils sont trompés, je n'ai rien. À, j'ai attendu trop longtemps, je vais mourir. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout, tout me passe en tête. J'ai mon petit garçon, heureusement, qui est là et qui me maintient un peu dans la vie, on va dire. Donc, je n'ai heureusement pas trop le temps d'y penser. Mais effectivement, c'est très long. C'est très long. C'est le fait que vous ayez attendu, enfin, que vous ayez attendu, ce n'est pas de votre faute, mais qu'il y ait eu 5 mois entre le moment où vous avez commencé à sentir la boule et l'échographie qui vous est très peur. Oui, je me dis, j'ai été bête, en fait. J'aurais dû consulter plus vite, insister pour avoir un rendez-vous plus tôt. Mais comme, voilà, j'avais 34 ans, aucun antécédent familial. Donc, je me disais, voilà, c'est rien. Et vous avez continué à allaiter Louison dans ce temps-là ? Oui, j'ai continué. Alors, j'ai arrêté du sein droit, puisque de toute façon, j'avais eu la biopsie, donc j'avais un hématome, etc. Et on m'avait dit d'arrêter. On m'avait même conseillé, en fait, d'arrêter complètement. Vous avez d'autres chats à fouetter, voilà. Mais c'était important pour moi de maintenir ce lien avec mon fils, que la maladie, ou voilà, je ne savais pas encore que j'étais malade, mais en tout cas, que ça ne me retire pas, ce truc-là, qui me tenait vraiment à cœur et qui était important pour nous deux. Alors, vous avez les résultats, enfin, votre médecin vous a appelé avec les résultats pendant un week-end. Vous étiez avec votre famille. Oui, j'étais avec ma belle famille. On était partis en Normandie. Je n'étais pas censée avoir les résultats tout de suite, donc je me suis dit, autant me vider la tête et en profiter, parce que de toute façon, peu importe. Ils étaient tous au courant autour de vous que vous attendiez ces résultats ? Oui, voilà. Mais ils étaient plutôt optimistes, tous. Moi, j'avais eu le temps, justement, de me faire à l'idée. Eux, pas trop. Et on était sur le parking d'un magasin d'usine de caramel pour aller acheter des caramels. Et là, je vois que ma généraliste m'appelle. Et je décroche, voilà. Et elle me dit, j'ai les résultats, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui ? Je dis, en fait, je suis partie, mais je peux rentrer. Elle me dit, non, non, on va attendre deux, trois jours. Je lui dis, non, 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 on n'attend pas, je veux les résultats. Je prends le train tout de suite. Et elle me dit, si vous voulez, je vous les annonce par téléphone. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle vous dit, alors ? Et là, elle me dit que j'ai un carcinome canalère in situ. Et encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et elle enchaîne, elle commence à parler de la suite. Et en fait, je l'interromps en disant, mais c'est un cancer ? Enfin, je pose le mot. Et elle me dit, oui, oui, vous avez un cancer. Mais heureusement, il est pris à un stade précoce. Voilà. Donc, mauvaise nouvelle, mais bon, bonne nouvelle quand même sur le fait que, a priori, ça va être jugulable, quoi, que vous allez pouvoir être traité. En fait, pour moi, c'est presque un soulagement, cette annonce. C'est vrai, c'est comme ça que vous l'avez vécu ? Oui, oui. Parce que je me suis dit, OK, j'en suis au tout début. Le cancer du sein, dans la majorité des cas, ça se soigne bien aujourd'hui si c'est pris tôt. Donc, voilà, je suis soulagée. Ma belle famille, ce n'est pas du tout le cas. Eux, pour eux, c'était rien. Donc, eux, s'effondrent un peu. Et c'est moi, en fait, qui leur remonte le moral en leur disant, non, non, mais c'est bon, ça va le faire.